Le mois d'octobre n'est pas que celui de la mobilisation et de la lutte contre le cancer du sein. Ce 4 octobre a eu lieu à l'Institut Pasteur le lancement du Pasteur Don 2023 en présence d'Eric Orsena, ambassadeur de l'Institut Pasteur, et de nombreux journalistes comme Bernard Montiel et Léa Salamé. De nombreuses stars de la télévision se sont réunies ce mercredi 4 octobre à l'occasion du lancement de la 17e édition du Pasteur Don à l'Institut Pasteur. Un événement à la tête duquel se trouvait le personnel de l'Institut Pasteur, ainsi qu'Eric Orsena, ambassadeur depuis 7 ans de l'organisation. L'ancien compagnon de Sophie Davant a pour mission de promouvoir les actions de l'Institut Pasteur et de sensibiliser à l'importance du don dans cette nouvelle campagne d'envergure lancée en ce début d'automne. Eric Orsena n'est pas la seule célébrité à avoir donné de sa personne pour cette soirée exceptionnelle. La journaliste Léa Salamé, habillée d'un pantalon noir et d'un chemisier orange, symbole de positivité et d'optimisme, a elle aussi pris la parole, non loin de Bernard Montiel et de nombreux animateurs et artistes. Léa Salamé, également engagée dans le Pasteur Don. Icar, Gauvin Cerf, Tiffany Bonvoisin et Alexandre Devoise en font notamment partie. Sur Instagram, l'ancienne star de Vidéo Gag a pris son rôle très à cœur en postant de nombreuses images de l'événement et en incitant sa communauté et tous les internautes à faire un don pour encourager la recherche et lutter contre les maladies infectieuses, les cancers ou encore la maladie d'Alzheimer. Appel à la mobilisation tous les ans. Le Pasteur Don lance une campagne dont l'importance est immense comme cela est précisé sur le site Internet. Sans vos dons, l'Institut Pasteur serait privé de plus d'un tiers de ses ressources. Les 1500 chercheurs ont besoin de votre soutien pour faire avancer leurs pistes de recherche et développer des solutions innovantes et efficaces. Si est-il pour vous que la recherche existe et si est-il grâce à vos dons qu'elle progresse. De nombreux scientifiques travaillent main dans la main pour tenter de trouver des traitements efficaces contre les maladies neurodégénératives, les cancers, les maladies infectieuses et le déséquilibre du microbiote, dans la corrélation avec des maladies inflammatoires et auto-immunes a été prouvée. Pour faire un don, il suffit de cliquer juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501